Vers 4h du matin le 1er janvier, les pompiers sont appelés pour un blessé sur voie publique. En arrivant dans cette allée pavillonnaire, ils constatent que la victime, un homme âgé entre 25 et 30 ans, est en arrêt cardio-respiratoire, grièvement touchée par un tir d'arme à feu. Pensant à des feux d'artifice ou des pétards en cette nuit de réveillon, les voisins n'ont pas été alertés par le bruit. Vers 5h30 que j'ai vu la police, la voiture de police et tout. Et comme j'étais à ma fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu ça. Du coup, j'ai regardé par curiosité, après j'ai dit je vais sortir pour voir. Et je suis sorti, j'ai vu la personne tendue devant la porte. La victime n'habitait pas Panazol. Le jeune homme serait venu passer la soirée du Nouvel An dans l'une de ses maisons du quartier de la Grêle. Trois personnes ont été placées en garde à vue, un homme et le couple qui vit ici. Les deux hommes sont déjà connus de la justice pour des affaires de stupéfiants. La ville de Panazol n'avait pas vécu de tels faits depuis plus de 40 ans. C'est un quartier de mixité entre des logements pavillonnaires et des logements sociaux intégrés dans ce quartier qui ne pose absolument aucun problème. On est là face à une famille connue, comme je vous l'ai dit négativement, des services de police que nous avons régulièrement dans les affaires courantes de la commune. Mais on ne peut pas dire que ce quartier soit vraiment un quartier sensible. Bien au contraire, c'est un quartier plutôt paisible de la commune, comme la ville de Panazol est une ville paisible et sûre. L'autopsie de la victime, qui devrait se dérouler ce lundi, pourrait permettre d'apporter quelques éléments sur les circonstances de l'homicide. Pour l'heure, l'arme du crime n'a pas été retrouvée. L'autopsie de l'autopsie